Bonjour, cette courte vidéo vous montre comment, en tant qu'auteur, vous pouvez ajouter une pièce jointe à une publication qui a déjà été enregistrée dans Prodinra. Prodinra étant l'archive institutionnelle de l'INRA. Actuellement, moins de 20% des publications référencées dans Prodinra permettent aux internautes de télécharger le texte intégral ou d'accéder à des informations complémentaires sur la publication. En déposant une pièce jointe dans Prodinra, vous contribuerez à la diffusion des connaissances et au libre accès des résultats de la recherche. Par pièce jointe, nous entendons tout fichier qui peut apporter des informations sur la publication, quel que soit son format. Exemple, PDF ou Word pour un article, un poster ou une thèse, PowerPoint pour une communication et un colloque, fichier Excel pour des données de recherche, vidéos, etc. En déposant ainsi dans Prodinra, vous êtes garanti d'un archivage pérenne. La procédure est très simple. Tout d'abord, connectez-vous à Prodinra www.prodinra.inra.fr Vous devez vous authentifier avec vos identifiants LDAP. Pour accéder à votre liste de publications, faites une recherche rapide et saisissez dans la barre de recherche AU, deux points, entre guillemets, prénom, espace, nom. Cliquez sur OK. La liste de vos publications s'affiche. En cliquant sur le titre de la publication, vous verrez apparaître le bouton Ajouter une pièce jointe. Téléchargez le fichier. A ce niveau, vous devez préciser le mode de diffusion de la pièce jointe. Vous pouvez choisir la diffusion publique si vous avez l'autorisation de l'éditeur. Sinon, sélectionnez Workflow. Dans ce cas-là, la pièce jointe ne sera visible et récupérable que par le relecteur en charge de valider la notice. Cliquez ensuite sur Valider. Le relecteur Prodinera en charge de votre unité sera averti par mail de votre dépôt. Quoi qu'il en soit, le relecteur vérifiera les conditions de diffusion du document sur le site SherpaRomeo et précisera la durée de l'embargo éventuelle. La version éditeur est soumise au copyright. Vous pourrez la diffuser publiquement uniquement si l'éditeur a donné son accord ou accepte son dépôt dans une archive institutionnelle. Actuellement, 80% des éditeurs acceptent que le postprint d'une publication soit déposé dans une archive ouverte. Le postprint est la version auteur avant la mise en page de l'éditeur. L'éditeur peut imposer une durée d'embargo plus ou moins longue. Enfin, si vous ne trouvez pas votre publication dans Prodinera, vous pouvez la signaler au documentaliste en charge de votre unité ou la déposer vous-même. C'est très rapide, cela se fait en 6 cliques, comme vous pourrez le constater en regardant la vidéo « Déposer sa publication dans Prodinera ». Nous vous remercions de votre attention.